Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, Le 6 novembre 2018 est annoncé comme la date de prestation de serment du président sortant, M. Paul Béat. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Le spectacle ubuesque qu'offriront les acteurs de ce drame de la souillure nationale consacrera la force de l'expérience dans la forfaiture, la force de l'expérience dans la manipulation, la force de l'expérience dans le déni de justice. Mais en même temps, nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel, qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Envers et contre toute logique patriotique, en ignorance parfaite et grossière de toutes les irrégularités flagrantes dénoncés à travers le Cameroun et le monde, le Conseil constitutionnel a décidé de proclamer M. Paul Biya, vainqueur de cette élection, sur la base de documents fabriqués pour la circonstance par les officines du pouvoir et en totale contradiction avec la vérité des urnes. L'imagination de quelques-uns a donc permis l'attribution arbitraire à chaque candidat d'un pourcentage sorti du néant. Au nom de quoi devons-nous laisser prospérer une telle injustice ? Que ce soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais les résultats proclamés par un Conseil constitutionnel partiel qui a volontairement décidé d'ignorer les faits et de piétiner le droit, la justice et la démocratie pour rendre une décision injuste, partisane et partiale. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité, car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de résidences y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire comme si de rien n'était un pays dans lequel deux de ces dix régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes égocentriques depuis bientôt quatre décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. Non cette paix illusoire que revendique le pouvoir, mais une paix véritable, fruit d'un développement harmonieux fondé sur la justice et la redistribution équitable du produit de la croissance. Certains ne partagent pas avec nous cette vision des choses, mais loin d'être naïves et irréalistes, notre option est la plus indiquée pour la préservation de l'unité de notre pays et les conditions de son progrès futur pour un développement partagé. à vous, mes frères et soeurs des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, je redis combien je souffre avec vous dans ce contexte de guerre civile dans lequel vous êtes plongé depuis près de deux ans. mon ambition était et demeure de mettre un terme à ce désastre le plus rapidement possible. Malheureusement, les circonstances actuelles prolongent vos souffrances, mais rien n'est perdu. À ceux qui, minés par la peur, fuient leurs responsabilités, à ceux qui, au nom de leurs seuls intérêts personnels, acceptent la fraude et l'iniquité, l'injustice et le désordre institutionnel, je voudrais rappeler que si, par malheur, le péril qui plane sur notre pays venait à s'abattre sur lui, ce serait au détriment de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants sans exception. Aussi, je vous exhorte à être ces Camerounais-là qui disent non à l'injustice, qui surmontent leur peur et prennent courageusement l'initiative de contribuer à la renaissance d'un Cameroun vertueux, gagnant pour tous. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et vous le connaissez. Pas plus hier qu'aujourd'hui, ni la peur ni la quête de mon intérêt personnel ne guideront jamais mon engagement politique. Dans cet engagement, mon cœur, mon esprit et ma pensée sont tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, de tous les Camerounais, en particulier des plus petits, des plus faibles, qui ont été plongés dans une pauvreté abjecte et qui souffrent en silence en dépit des immenses richesses de notre pays. Mes chers compatriotes, vous êtes nombreux à penser et à dire qu'après ce scrutin, les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais il ne suffit pas de le penser ou de le dire, il faut agir et poursuivre la résistance. Dans cette optique, tout en demandant à la communauté nationale de rester mobilisée et vigilante, j'invite la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour que la volonté du peuple Camerounais souverain, exprimée dans les urnes le 7 octobre dernier, soit restituée conformément à la volonté des urnes. Je propose à cet égard la mise en place d'une commission internationale indépendante, acceptée par les partis, qui sera chargée du recontage des votes sur la base de la confrontation des procès-verbaux des commissions locales de supervision des votes et des bordereaux d'émargement bureaux de vote par bureau de vote. Ces documents existent. Les procès-verbaux originaux sont disponibles et l'ECAM détient les bordereaux d'émargement. Je m'engage solennellement à respecter les conclusions de cette instance même si elles me sont défavorables. Alors de quoi avons-nous peur ? Au lieu de rechercher la vérité dans cette élection pour assurer la stabilité de notre pays, certains nous demandent d'accepter tout simplement l'injustice et la forfaiture et de passer à autre chose. à cela nous disons non nous résisterons. C'est pour cela que j'invite à s'associer à notre démarche les autres candidats de l'opposition notamment M. Cabral Liby qui a fait les mêmes dénonciations que nous et qui a déclaré que Paul Biya ne peut avoir gagné cette élection bien plus que pour lui l'élection a été remportée par un candidat de l'opposition. J'invite également M. Yoshua aussi dont les requêtes pourtant fondées et brillamment défendues par ses avocats et lui-même ont toutes été rejetées de manière manifestement injuste. Mon interpellation s'adresse également au docteur Adamun Damjoia et M. Serge Espoir Matomba et n'exclut pas M. Franklin dit fort car il est de notre intérêt commun de construire une démocratie camerounaise authentique fondée sur le respect de la règle des droits et la justice. Je saisis cette occasion pour adresser un salut patriotique et républicain aux hommes et femmes d'exception qui ont montré que c'était possible de travailler ensemble en me rejoignant dans la construction de la coalition gagnante qui m'a soutenu puissamment et victorieusement à l'occasion de cette élection présidentielle de 2018. Je voudrais également remercier l'ensemble du peuple camerounais pour sa mobilisation. À ceux nombreux qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie et le vœu ardent qu'il reste confiant et garde allumée la flamme. Je respecte le choix de ceux qui ont voté pour d'autres candidats comme moi et leur adresse ma fraternité républicaine. La libération de notre pays du joug de l'injustice et de l'arbitraire nous interpelle tous. Qui que nous soyons ou que nous allions nous devons agir ? Nous sommes les plus nombreux et aujourd'hui les plus déterminés. La peur n'est plus du côté du peuple mais du côté des puissants qui ont affamé les populations et les ont insultés après les avoir appauvris et spoliés sans vergogne. Continuons à assumer nos positions et à convaincre les autres camerounais comme l'ont fait certains de nos illustres compatriotes. à l'instar d'artistes réputés d'hommes et de femmes politiques de droit de l'être de science de l'éducation des médias des sports d'organisations religieuses et de notre précieuse société civile. Je leur témoigne toute ma profonde gratitude. Je ne pourrais pas vous citer tous vous qui avez rendu ce rêve possible. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs en faveur du changement et en criant non au hold up. Certains d'entre vous ont subi la barbarie du régime pour avoir manifesté pacifiquement pour dénoncer ce hold up électoral. où que vous soyez vous avez ma reconnaissance infinie. Pour terminer j'adresserai aux responsables et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sans distinction mes chaleureuses félicitations mes sincères remerciements et ma grande estime. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté de l'intérieur comme de la diaspora est un combat juste et noble. restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais ensemble c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. le Camerounais et qu'il protège le Camerounais et qu'il protège le Camerounais et qu'il protège les Camerounais